L. Histoire des anges déchus. Pendant le cataclysme atlante et ce qui est connu comme la rébellion luciférienne il y a environ 26 000 à 30 000 ans, c'est à ce moment-là que les portes stellaires planétaires, les grilles planétaires, les Ley Lines ont été contrôlées par les races contrôlant la NAA telles que les reptiliens, les Anunnaki, les draconiens du groupe Alpha Draconi Orion. Et cette grille de l'aigle d'or est devenue, pendant cette période, sous le contrôle de ces êtres qui ont utilisé ces grilles de conscience collective à des fins inversées de malentendus conçus pour la NAA et les faux dieux, ce qui était à l'opposé de leur but original. Ainsi, au cours des 26 000 dernières années, la grille de l'aigle d'or a été contrôlée et a été principalement utilisée comme une station de diffusion de contrôle mental, littéralement, qui enverrait de fausses informations ou des informations manipulées à la population humaine de masse. L'un des objectifs de la porte de l'Iran est d'envoyer de fausses informations sur la domination patriarcale du roi de la tyrannie par l'intermédiaire du collectif de la matrice de l'archange Michael. Il envoyait des informations sur le programme des Anunnaki pour continuer à faire plonger l'humanité dans de fausses lignes de temps, dont l'une est celle de l'obscurité, de l'esclavage et de la séparation, en utilisant des logiciels appelés le logiciel Armageddon, l'inversion métatronique et le victime victimisée. La grille de l'aigle d'or est littéralement devenue une arme de contrôle mental, car c'est à cela qu'ils l'ont utilisée. Elle a été récupérée il y a quelques années par les races fondatrices gardiennes qui travaillent à réhabiliter les lieux des grilles de conscience déchues, de la matrice mentale angélique déchue et à annuler le contrôle mental patriarcal grâce au bouclier de Salomon et à l'activation des hubs de l'arc de la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada